et salut à tous c'est jody des livres de la crypte aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update j'ai pas mal de choses à vous présenter parce que j'ai eu des vacances qui dit vacances dit je lis ouais et donc du coup j'ai plein de trucs à vous montrer des lectures diverses et variées pour ainsi dire des lectures de bonne qualité de moins bonne qualité mais j'ai aussi des films et des séries à vous présenter des films et des séries en plus que je suis contente de vous présenter parce que ça fait un moment que j'ai envie de les voir on commence de ce pas j'ai lu un livre qui s'appelle les hommes ne peuvent être violés de martha tikanen ce livre là c'est pas forcément un coup de coeur pour ainsi dire c'est un livre que j'espérais être un female rage book un vrai female rage book vous voyez qui envoie bien comme il faut dans ce roman on va suivre l'histoire de tova tova c'est une femme elle a 40 ans et elle va se faire violer par un homme avec lequel elle va passer une soirée celle ci elle est totalement honteuse de parler à quiconque de cet événement traumatique et donc du coup elle va décider de se faire justice elle-même et en fait ce roman il m'a laissé mitigé bon tout d'abord j'ai pas forcément accroché à l'écriture et à la forme que j'ai trouvé assez indigeste je dois l'admettre c'est peut-être pas l'écriture que je préfère pour ainsi dire donc ça beau ça c'est personnel en l'occurrence mais au delà de cela c'est un récit qui bien qu'il me semble en avoir compris le message qui n'est autre que l'absurdité de la justice quant au cas de viol ça me laisse perplexe effectivement on met en exergue le sexe féminin et masculin dans les cas de viol et donc du coup ce qui ce qui ce qui se passe dans ces différents cas le titre vous voyez c'est il est dénoncé dans le livre mais en fait ce roman m'a surtout surprise à la fin j'ai pas compris la fin j'ai pas compris la fin et je trouve que la fin elle casse un peu le message de tout livre alors c'est moi qui ai pas compris j'en sais rien en tout cas j'ai trouvé le message de ce livre assez brouillon on est dans un female rage book qui à mon sens donc de toute évidence comporte des choses assez intéressantes mais je suis assez indécise concernant ce que j'en ai pensé et j'en ai parlé avec plein de copines qui qui avaient le même avis que moi en fait après je ne doute pas du fait que ce livre évidemment portait un message assez important à l'époque où il a été écrit c'est vraiment la fin ici qui me laisse qui me laisse donc perplexe je dois l'admettre j'ai lu ensuite art stopper volume 5 de alice osman ma saga chouchou j'aime art stopper j'aime art stopper ok j'aime ça j'adore ça c'est une romance et à chaque fois que je vous présente art stopper je vous le re signale j'ai un coeur voyez j'ai un coeur je lis des choses comme ça j'ai j'ai un coeur non écoutez bon franchement c'est incroyable j'aime trop cette saga c'est une saga de graphiques voilà c'est des graphiques c'est trop mignon tu te mets à lire ça c'est un cocon de mignonnerie tu il ya des thématiques assez importantes qui sont abordés quand même attention ce n'est pas qu'un cocon de mignonnerie et il ya des thématiques importantes à chaque tome mais j'adore quoi j'adore cette ambiance les dessins sont super joli l'ambiance elle est particulière c'est bien c'est bien moi j'aime bien j'aime bien art stopper c'était un bon moment donc j'ai lu ensuite the vault of aurore que je vous sors the vault of war évidemment ce sont des ici comics dans la même veine que les tales from the crypte et les yontes of fear donc des comics du début des années 50 donc qui ont été hyper important dans le monde de l'horreur ai-je besoin de le signifier vous connaissez mon amour pour ces comics et en fait achille os a ressorti les the vault of aurore j'ai les j'ai les ont of fear évidemment et les tales from the crypte dans ma bibliothèque je ne pouvais pas repartir sans cela c'était extraordinaire là encore des dessins franchement mais des dessins moi je me régale à chaque fois ça dépend si vous aimez évidemment les les graphismes de ce type en fait un peu rétro c'était génial il ya de tout il ya de tout quand t'es fan d'horreur il ya de tout tu te régales des monstres de la magie noire de la vengeance tout y est j'aime voilà j'aime j'en redemande et en fait évidemment je vais lire le second tome très vite parce que voilà le second tome m'attend et donc j'ai hâte quoi j'ai eu ensuite le grand dieu pan de arthur macken machen macken et help au secours et des mois je sais pas bref un auteur en tout cas très important de la littérature fantastique un auteur qui a inspiré grand nombre de plumes talentueuse grand nombre d'autres créateurs un auteur évidemment qui a fortement inspiré lovecraft notamment et ça se sent ça se sent mesdames et messieurs la lecture de ce recueil tu peux pas trop occulter le fait que ça l'a inspiré quoi ça c'est sûr une édition qui plus est absolument magnifique avec des illustrations telles que celle ci c'est une très jolie édition très très belle édition on retrouve sans nul doute des codes des codes que lovecraft utilise dans ses récits moi franchement j'ai vraiment vu l'inspiration j'ai tout à fait vu de l'inspiration ce n'est pas un coup de coeur me concernant c'est pas un coup de coeur attention je tenais à le préciser c'est pas une lecture par laquelle j'ai été transcendée j'ai vraiment trouvé qu'il y avait de bonnes idées je suis contente d'avoir lu le grand dieu pan parce que c'est une lecture que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'ai trouvé vraiment chouette je suis très contente d'avoir découvert cette plume classique du monde du fantastique et de l'horreur pour ainsi dire voilà c'est check quoi c'est fait et ça ça comporte ça comportait beaucoup de choses intéressantes donc je suis quand même contente d'avoir découvert cela même si c'est pas un coup de coeur c'était c'était tout de même assez chouette et puis cette édition franchement rendait la lecture d'autant plus agréable j'ai lu ensuite un roman que j'ai beaucoup aimé j'ai lu méduse de martine desjardins méduse c'est un roman que j'ai absolument adoré c'est pas un coup de coeur non plus là aussi mais c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé on est dans la veine de ce que j'aime voilà ça plaira pas tout le monde un chien à dire attention vous emballez pas trop parce que ça plaira pas à tout le monde pour moi c'est pas un livre qui va où vous allez tous vous dire ouais trop bien bon c'est encore une lecture un peu chelou à la jodie mais mais j'ai bien aimé j'ai bien aimé c'est un coup roman dans ce coup roman on est dans une réécriture du mythe de méduse ce mythe vous le connaissez tous je pense ou tout du moins le personnage méduse évidemment avec ses yeux qui pétrifie toutes les personnes qu'elle va croiser qu'elle a regardé pour ainsi dire plutôt donc on est dans une réécriture de ce mythe ci donc on va sur une jeune femme que l'on surnomme méduse depuis sa plus tendre enfance sa famille lui fait comprendre qu'elle doit dissimuler ses yeux elle doit vivre dans la honte de ceci si vous voulez parce que ce sont des horreurs ce sont des abominations voilà c'est ce qu'on lui fait comprendre elle va donc être envoyée dans un institut et à cette occasion on va assister quelque part à une forme de libération on va assister à l'évolution de son personnage quoi tout le monde n'accrochera pas à ce récit parce que l'écriture elle y est particulière c'est pas une écriture où tout le monde va accrocher j'ai une amie qui n'a pas accroché à l'écriture par exemple je pense que c'est pas une écriture à laquelle vous allez tous accrocher moi j'ai bien aimé il ya une ambiance une atmosphère très très gothique très sombre très lugubre qui qui se dégage de ce roman et et que j'ai beaucoup aimé il ya vraiment une ambiance quoi c'est c'est assez unique j'ai aimé aussi voir ce personnage féminin que l'on voit évoluer peu à peu j'ai tout ce texte est métaphorique tout ce texte est métaphorique là aussi tout le monde je sais pas je sais pas si tout le monde va saisir cela mais c'est tout ce texte est métaphorique on est littéralement dans une métaphore de l'oppression du corps féminin de toute évidence dans une métaphore du regard des autres de la peur du regard des autres et une démonstration de l'acceptation de soi c'est assez intéressant puisque c'est cette femme et et objectifié enfin voilà il ya beaucoup de choses qui sont qui sont dénoncés c'est 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 les récits que j'aime quoi c'est les récits que j'aime c'est les récits d'horreur d'horreur sur la féminité qui sont qui sont assez assez intéressant j'ai lu ensuite un livre dont j'entendais beaucoup parler en ce sens qu'il était très émouvant c'est l'année de la pensée magique de joanne didion dans ce livre on est dans un livre assez triste un court roman là aussi un livre dans lequel joanne didion elle même va nous raconter la perte de son mari en fait son mari un beau jour bah il s'écroule voilà il s'écroule il meurt et joanne didion elle va devoir tenir le coup parce que ils ont une fille et leur fille est malade et donc du coup elle nous raconte un petit peu tout ce tout ce toute cette épreuve qu'elle a vécu voilà tout 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 son vécu autour de cela quoi et alors il m'a été très difficile de démettre une opinion sur ce roman parce que c'est trop dur c'est trop dur de juger le deuil de quelqu'un c'est trop difficile dans dans ce roman alors ce roman c'est pas un coup de coeur c'est un roman que j'ai trouvé très triste évidemment et il ya certaines phrases qui sont très jolies très belle très 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 touchante néanmoins joanne didion je pense a voulu se distancier un peu de de ce deuil et donc en fait elle va vachement le théoriser elle a fait pas mal de recherches autour de cela etc et on le voit dans le livre ce qui parfois nous détache un petit peu évidemment du côté émotionnel mais je pense que c'est une volonté de l'autrice en l'occurrence c'est pas un coup de coeur mais c'est une lecture que je suis contente d'avoir fait donc bien que c'est pas folichon vous vous en doutez lecture que j'avais hâte de faire aussi le corrupteur de dominique belavance le premier tome c'est le bal des infidèles nous sommes dans une saga québécoise qui est dans la même veine que qui dans la même veine que cobayes que les cobayes c'est à dire que vous avez une toile de fond ok et dans chaque tome tu as un personnage différent et une histoire différente qui est développée donc je peux les lire dans le désordre tu t'en fiches quoi et donc j'avais trop envie de dire ça dans le corrupteur la toile de fond c'est que tu as un corrupteur qui sévit et il envoie aux gens des défis sordides qui doivent réaliser sous 24 heures sinon il meurt et à chaque fois tu suis un personnage différent qui doit réaliser ce défi machiavélique sous 24 heures sinon il meurt et donc là on suit valentine valentine elle a une vie ordinaire mais elle mène des doubles vies tu vois elle a des doubles vies un peu partout et en gros elle va recevoir son petit courrier du corrupteur et elle va devoir réaliser un défi sordide sous 24 heures sous peine de mourir j'ai aimé ce livre j'ai adoré c'était trop bien alors attention on n'est pas dans le thriller le plus profond qui existe on est dans du thriller haletant vous avez envie de quelque chose d'efficace quelque chose de glauque de voilà de comment dire de haletant de page turner ben ça je vous le conseille voilà moi c'est exactement ce que je voulais j'ai eu ce que je voulais un page turner efficace que j'ai bouffé à une vitesse juste incroyable c'est exactement ce que je voulais si vous avez envie de ça allez-y parce que franchement vous allez vous régaler en tout cas moi j'ai passé un très beau moment c'est tordu c'est jusqu'à la fin qui est vraiment bien c'était vraiment cool et en plus les chapitres sont sous forme de comptes arbours oui voilà tu as le temps restant jusqu'à la fin du défi à chaque chapitre donc du coup ça 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 accentue évidemment le côté haletant du truc quoi donc c'est ouais non c'était vraiment cool j'ai passé un très bon moment dans cette lecture que je vous conseille si vous avez envie donc d'un thriller haletant j'ai lu enfin en dernier livre du coup à vous présenter pour cet update le tome 2 de stanley n'est pas mort les pleurs du vide de malone silence c'était vraiment chouette une saga que j'avais commencé donc et donc l'auteur m'a donné le tome 2 je l'en remercie infiniment c'était au frisson festival c'est trop cool donc du coup j'ai en plus ma petite dédicace j'adore cet univers c'est un univers si je devais vous le définir de fantaisie horrifique avec un personnage qui s'appelle stanley d'autres mondes une apocalypse des choses très étranges qui se passent il m'est assez difficile de vous définir l'univers évidemment j'ai pas envie de vous spoil j'ai envie que vous découvriez parce que c'est vraiment chouette dans ce tome on va retrouver des personnages que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1 on va en on va en découvrir d'autres noah c'est un petit c'est un petit coeur voilà noah c'est un petit coeur love you love you noah il ya des choses vraiment chouettes qui sont exploités des glitchs dans le texte des espaces limineaux etc des univers vraiment cool j'ai beaucoup aimé cette lecture une fois de plus c'est un univers que j'aime retrouver ce fut un plaisir donc c'était assez cool voilà pour les lectures donc que j'ai effectué je vais vous parler maintenant des films que j'ai regardé dernièrement des films que j'avais envie de mater depuis un moment et du coup je suis grave contente de vous en parler j'ai regardé tout d'abord halloween ends sur netflix je l'avais j'avais vu les deux premiers opus ok de cette nouvelle trilogie halloween mais je n'avais pas vu le dernier opus je n'avais pas vu c'était nul c'était super nul alors vraiment c'est mon point de vue attention excusez moi pour ce qu'on a nul c'était nul c'est quoi ce concept c'est quoi qu'est ce que c'est que cette fin pardon mais non mais je ne suis pas d'accord écoutez mais c'était nul tout était tout était prévu d'avance c'était prévisible c'était c'était ennuyeux c'est je peux même pas vous spoiler j'aimerais tant mais je peux pas j'aimerais vous dire à quel point c'était nul à quel point c'était absurde mais je peux même pas quoi sinon je vous spoil complet sachant que c'est un peu le dernier opus tu vois mais c'est quoi ça non 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 on oublie on oublie et du et pourtant j'adore l'oristrode l'oristrode je t'aime mais ça allez j'ai regardé titane titane c'est un film que je voulais mater depuis un moment mais depuis très très longtemps j'ai regardé grave grave j'adore grave c'est j'adore ce film c'est une merveille je l'adore voilà je grave c'est j'adore ok et donc je me suis dit titane il faut absolument que je regarde parce que j'avais tellement aimé grave que voilà des fois il ya des il ya des il ya des réalisateurs des réalisatrices comme ça je je suis un peu leur taf quoi et donc j'ai regardé titane c'est si vous voulez à l'histoire d'une jeune fille cette jeune fille elle a un accident de voiture avec son père et en fait elle va se retrouver avec une plaque en titane quoi sur la tête suite à cet accident et on va la retrouver des années plus tard et puis bon elle va tuer des gens et elle va être enceinte et je peux pas dire grand chose de plus quoi pour pas spoiler alors comment dire il ya des thématiques que j'ai trouvé vraiment chouette exploité dans ce film il ya des trucs j'ai trouvé je me suis dit putain c'est cool c'est cool c'est cool j'ai pas détesté ce film quoi je l'ai pas détesté mais j'ai pas tout saisie je pense pas avoir tout saisie c'est très spécial c'est très très space je sais toujours pas ce que j'en ai pensé pour vous dire là je je les regardais il ya un moment là mais je sais toujours pas ce que j'en ai pensé je suis je suis je sais pas je sais toujours pas là je je suis toujours un peu dans ce flou artistique j'ai regardé ensuite un autre film que je voulais mater depuis hyper longtemps j'adore hérédité j'adore mitzommar je me suis dit boy the fraid il faut absolument que je le regarde dans boy the fraid on est avec un personnage ce personnage dit tu vois il est il est giga anxieux quoi il est giga anxieux dans cette tous les jours il a peur de tout il est terrorisé et était dans un rêve fiévreux tout le film quoi tout le film c'est un cauchemar sa vie est un cauchemar soyons honnêtes et il doit aller chez ses parents ce personnage mais c'est comme si durant le film tout l'en tout l'en empêchait tu vois de façon imagée et boy the fraid là aussi je alors là c'est pire que titane je crois c'est que j'ai pas compris j'ai là vraiment il y a vraiment des trucs que j'ai pas compris boy the fraid vous voyez c'est le film ça dure trois heures trois heures à la fin du film j'ai été sur google j'ai fait explication du film explication de la fin vous voyez ce genre de film où à la fin tu es sur google et tu es là mais ça hein je suis con voilà il y a des trucs j'ai pas saisi et d'ailleurs ça me fait rire parce que même ari aster le disait en interview quand le film est sorti le public n'avait pas saisi le film et il y a plein de points sur lequel je dois l'admettre j'ai pas compris sur lesquels j'ai pas saisi tout bon et là aussi c'est pareil quoi c'est j'ai regardé les trois heures c'était pas c'était pas c'était pas horrible mais mais j'ai là ouais c'est un flou artistique total pour ma part je j'ai pas tout saisi et enfin parce que bon écoutez il faut pas non plus qu'il y ait que des films un peu bizarres où on somme sur le coup de coeur cinéma de ces derniers temps quoi j'ai trop aimé ce film je m'y attendais pas du tout en fait je vous explique ce film il ya une hype autour depuis des lustres je le vois passer sur tik tok en boucle je le vois passer sur mais partout partout en boucle tout le monde en parle ok moi je me dis il faut que je regarde ça je veux regarder je me suis dit let's go moi on me le va en plus parce que on me dit dark academia jody tu vois le maître des illusions de donna tarte en livre bah c'est la même chose dans le film tu vas voir moi je me dis waouh waouh je regarde ça je regarde ça mais là et là au moment où je vous en parle en plus c'est trop parce que je l'ai regardé hier donc j'ai regardé salt burn sur prime vidéo j'ai trop aimé ce film il m'a rendu folle de rage ce film mais folle de rage mais qu'est ce que j'ai aimé alors dans salt burn tu es dans une fac dans une fac et tu as un mec qui débarque ce mec il est un peu paumé tu vois il est un peu paumé il n'est pas très riche il n'a pas trop de thunes et c'est une fac un peu huppé en plus tu le vois tu vois c'est une fac il n'y a que il n'y a un peu que des riches dans cette fac et lui en fait il n'a pas trop trop d'argent et il est il a il a cette vous cette envie de s'intégrer tu vois il a cette envie de s'intégrer cet étudiant et donc du coup il va se rapprocher d'un autre étudiant qui va devenir son pote et de ce par ce biais il va réussir quelque part peu à peu à accéder à cette sphère qui n'est pas de son nom mais cette sphère ça c'est pour le résumer très rapide très rapide parce que c'est un film je l'ai trouvé tordu tordu mais à un point c'est même pas imaginable je il ya un personnage dans ce film je le déteste je le hais de toutes les fibres de mon corps psychologiquement c'est c'est tordu j'aime beaucoup 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 l'esthétique de ce film j'ai vraiment passé un excellent moment il ya des gens qui ont qui ont pas du tout aimé qui trouve que c'est surcoté je comprends il n'y a pas de souci chacun son délire moi c'est pile dans la veine de ce que j'aime quoi c'est tordu c'est 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 je sais pas j'aime bien j'ai bien aimé j'ai bien aimé c'était un bon film d'horreur ça film d'horreur à mon sens bon voilà thriller j'ai adoré c'était une merveille une merveille j'ai aimé les acteurs j'ai aimé l'ambiance j'ai aimé l'esthétique j'ai aimé le côté glauque parce que c'est glauque c'est c'est giga glauque c'était génial j'en ai terminé pour cet update j'espère que cet update vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures et des visionnages que j'ai effectué du coup ces derniers temps et moi je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo